Devant une caméra qui a su se faire oublier, David Cameron a décrit le Nigeria et l'Afghanistan comme étant des états extraordinairement corrompus. Après cette gaffe diplomatique, le premier ministre britannique réagit. Il s'est exprimé devant les communes en se permettant de faire de l'humour. Tout d'abord, laissez-moi vérifier que le micro fonctionne avant de parler, c'est sûrement une bonne idée. Des pays comme le Nigeria ou l'Afghanistan ont des dirigeants qui se battent avec courage contre de vastes systèmes de corruption et ils ont fait de grands progrès. Voilà pourquoi je suis heureux de les recevoir ici à Londres pour la conférence anticorruption. Par contre, je ne pense pas qu'il serait judicieux de suspendre notre aide à ces pays. Parce que sincèrement, les problèmes de ces pays finissent par revenir nous hanter, ici, qu'il s'agisse de problèmes de migration, de terrorisme et tout le reste. Présent à Londres, le président nigérien, Mouhamadou Bouhari, reconnaît des problèmes de corruption dans son pays. Ce qu'il demande, c'est que l'argent détourné par des nigériens via la place de Londres revienne au pays. Je ne vais pas demander d'excuses à qui que ce soit. Tout ce que je demande, c'est le retour des actifs. En Afghanistan, en revanche, les réactions aux propos de David Cameron sont beaucoup plus vives. La corruption existe en Afghanistan, ça ne fait aucun doute. Mais le Royaume-Uni lui-même, l'Amérique et la communauté internationale portent une part de responsabilité dans l'expansion de la corruption en Afghanistan. L'Afghanistan est l'un des trois pays les plus corrompus du monde. Personne ne peut donc nier le problème. Mais les propos de David Cameron tombent mal au moment où il essaye d'obtenir des dirigeants mondiaux qu'il signe la toute première déclaration mondiale contre la corruption.